Cliquez, 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 cliquez toute la journée sur des liens. Il y en avait plus de 500 téléphones et il y avait 400 000 cartes SIM parce qu'on change les cartes SIM pour générer en fait un trafic qui semble aléatoire et qui semble pas trop fake on va dire. C'est ça qui est intéressant puisque ces gens sont payés pour... Alors ça peut être pour cliquer sur des likes sur Facebook pour le compte d'une marque. Ça peut être pour cliquer sur un lien publicitaire pour générer des recettes complètement artificielles. Ça peut être, et c'est souvent le cas, pour cliquer sur, vous savez, les notes qu'on donne aux applications, dans les boutiques d'applications, les 4 ou 5 étoiles pour faire monter le score d'une application et donc qu'elle se retrouve plus haut dans l'App Store et donc que l'application se vende mieux ensuite ou soit plus téléchargée. Donc en gros, il y a des marques et des entreprises qui payent aujourd'hui ces fermes à clics pour générer du trafic artificiel. Notre formule basique coûte entre 100 et 200 dollars et cela inclut les likes sur Facebook. En clair, nous pouvons acheter des likes pour la page de notre restaurant et cela concerne tous les réseaux sociaux sans exception. Démonstration sur un site pris au hasard avec ce professionnel du commerce en ligne. On voit qu'on a tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+. Alors, fan Facebook français, on va voir le prix. On est sur 15 euros les 100 fans français. A ce prix-là, c'est facile d'être rapidement, très populaire. La demande est énorme. Tous les entrepreneurs, petits entrepreneurs qui peuvent lancer un site aujourd'hui, e-commerce ou autre, c'est un peu leur première préoccupation, c'est être connu, avoir une certaine notoriété. Ces sites et ce système-là sont façons de tromper les internautes. Alors, c'est vrai, on abuse effectivement la confiance des faux likes. Ça vous donne une fausse image de la marque. Si vous pensez que s'il y a tant de gens qui ont liké la marque, c'est que cette marque doit être reconnue. Alors, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez effectivement tromper à plusieurs niveaux. Et pourtant, les faux likes ne sont pas interdits par la loi. Les faux commentaires le sont par contre. Les vendeurs jouent sur cette nuance. Et cela ne concerne pas que les produits, les personnalités aussi ont recours à cette pratique. Les politiques, par exemple, ont tous un nombre très élevé de faux abonnés sur Twitter. Jusqu'à 62% selon l'enquête d'une agence spécialisée. Aujourd'hui, la popularité se fabrique dans des usines aquiques. Sous-titrage Société Radio-Canada